Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le soixante-deuxième épisode. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment commencer à administrer un serveur sur Windows. Alors il y a deux vidéos de cela, je vais vous montrer comment profiter d'une offre promotionnelle chez Ikula pour tester un serveur pendant un mois gratuitement et sans engagement. Après l'envoi de ma commande chez Ikula, j'ai reçu un mail qui me demandait une copie numérisée de ma carte d'identité et un numéro de téléphone. Donc ça, je pense que c'est les obligations de tout hébergeur. Donc j'ai répondu à cet email et dans la foulée, j'ai reçu un email me présentant le nom du serveur, l'adresse IP, l'identifiant et le mot de passe. Donc tout ça pour me connecter à mon serveur. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter comment on peut se connecter très simplement à son serveur, comment changer le mot de passe, ensuite comment appliquer les premières mises à jour et comment déclarer que ce serveur est un serveur web pour pouvoir ensuite administrer très simplement ses sites internet et déployer, vous le verrez, un blog très facilement. Alors là, j'ai mes informations de serveur, donc le nom du serveur, l'adresse IP, l'identifiant et le mot de passe. Il va falloir ici que je clique sur démarrer et que j'accède au programme qui s'appelle connexion bureau à distance. Et ce programme me demande l'ordinateur sur lequel je souhaite accéder. Et si je clique ici sur option, il va également me demander d'autres paramètres. Donc le nom d'utilisateur, les paramètres d'affichage, les ressources, les programmes, etc. Donc des paramètres avancés sur la connexion bureau à distance, mais vous verrez, c'est super facile. Alors ici, je vais simplement faire un copier-coller du nom du serveur, ici dans le champ ordinateur. Donc là, ça définit que je vais me connecter sur l'ordinateur, donc celui-ci, qui m'a été alloué. Et ensuite, le nom d'utilisateur, donc là par défaut, il me met Administrator, donc c'est exactement celui-là. Donc je vais le garder. Ensuite, je vais cocher la case « Me permettre d'enregistrer les informations d'identification ». Donc là, ça enregistrera le mot de passe, etc. Et ensuite, je vais cliquer sur « Enregistrer sous » pour simplement me créer un raccourci où je souhaite, par exemple sur mon bureau, pour accéder à mon serveur. Donc là, ce raccourci, je vais l'appeler « Serveur ». J'enregistre. Et là, je vais cliquer sur « Connexion ». Et quand je clique sur « Connexion », donc on me demande ici mon mot de passe, et je vais simplement indiquer le mot de passe qui m'a été fourni dans le mail. Donc là aussi, « Copier-coller ». Et je clique sur « OK ». Donc ici, il se peut que vous ayez un message concernant l'acceptation d'un certificat. Donc là, il faut cliquer sur « Oui, accepter ». Moi, comme je m'étais déjà connecté à ce serveur, je n'ai pas eu la question, mais la première fois que vous l'aurez, cliquez sur « Accepter » et puis « Toujours accepter ». Alors, une fois qu'on est connecté sur le serveur, on a cette fenêtre qui s'ouvre par défaut. La première fois qu'on se connecte, ça va activer directement le Windows, donc le Windows version serveur. Et ensuite, on a plusieurs choses à faire pour configurer le serveur, parce que la première chose, c'est de définir quel type de serveur on veut créer. Donc ça, on va le faire en ajoutant un rôle. Avant cela, on va d'abord modifier le mot de passe, parce que là, on a vu que dans le mail, on nous fournissait un mot de passe par défaut. Donc là, on va d'abord modifier le mot de passe, mettre le mot de passe que l'on souhaite. Donc pour ça, je vais cliquer sur « Démarrer ». Ensuite, « Panneau de configuration ». « User account » et « Change your Windows password ». « Change your password ». Voilà, donc là, le mot de passe, je vais indiquer d'abord le mot de passe qui m'a été donné, et ensuite mon nouveau password. « Change your password » et voilà, c'est fait. Donc là, bien sûr, dans les informations qu'on a fournies lors de la connexion au bureau à distance, on a enregistré les données avec ce mot de passe, le mot de passe qui nous a été fourni par défaut. Donc la prochaine fois qu'on va se connecter, il faudra bien sûr indiquer le nouveau mot de passe qu'on a configuré ici. Et là, on pourra l'enregistrer pour ne plus jamais avoir à le retaper. Il faudra quand même le changer au bout d'une certaine période. Mais voilà, pour le moment, notre mot de passe est changé. Ensuite, on va appliquer les premières mises à jour en cliquant ici sur « Download and install update ». Sinon, c'est démarrer, il faut chercher pour « Update ». Donc ici, on m'indique que « Windows is up to date », donc tant mieux. Sinon, il faut appliquer les mises à jour et peut-être que ça demande de redémarrer. Alors, pour redémarrer, il faut faire attention. Il faut bien cliquer sur « Restart » et jamais « Shutdown » parce que si vous éteignez le serveur, il n'y aura personne pour cliquer sur le bouton de démarrage. Donc, il faut toujours demander au serveur de redémarrer pour pouvoir prendre la main à distance. Parce que pour prendre la main à distance, il faut bien sûr que le serveur soit allumé. Alors, donc là, j'ai bien appliqué les mises à jour. Le serveur est bien à jour. Et ensuite, comme je vous disais, je vais rajouter un rôle parce qu'un serveur peut être un serveur de différents types. Ça peut être un serveur DNS, ça peut être juste un serveur de base de données. Moi, ce que je veux ici, c'est un serveur web qui fasse aussi la gestion de base de données. Donc, un serveur web sur Windows avec gestion de PHP et de MySQL. Donc là, je vais cliquer sur Next. Ensuite, je vais sélectionner ici Web Server. Encore une fois, Next. Et ensuite, toujours Next. Et là, on va me demander les services que je souhaite ajouter. Donc là, par défaut, il m'a déjà pré-sélectionné certains services. Donc là, je vais laisser tel quel et je vais cliquer sur Next et Install. Donc ça y est, l'installation a bien réussi et je vais pouvoir maintenant cliquer sur Close. Et ensuite, je vais pouvoir cliquer sur Démarrer, aller dans les outils d'administration et sélectionner Internet Information Services Manager. Alors ici, on accède à l'interface qui va nous permettre de gérer tous nos sites. Donc de gérer les sites de notre serveur. Donc je rappelle qu'un seul et même serveur peut héberger différents sites Internet. Donc pour ajouter les sites ici, on va cliquer sur Sites, faire clic droit et Add Website. Et ensuite, définir le nom de notre site, le répertoire des fichiers de ce site et le binding. Donc c'est en fait le nom de domaine qui va permettre d'accéder à ce site. Donc bien sûr, pour le nom de domaine, il aura fallu au préalable définir les DNS de ce nom de domaine pour rediriger les appels vers l'adresse IP de notre serveur. Donc l'adresse IP qui est indiquée dans le mail qui a été envoyé par Icoula. Et ensuite, on peut gérer plusieurs sites sur le même serveur. Donc tout cela à partir de cette même interface. On aura ici la liste de nos sites. Et ensuite, on peut définir très simplement les paramètres de compression, d'authentification, les redirections, etc. Donc là, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être ajoutés en allant d'abord sur le Start Page et ensuite dans IS Downloads, là à droite dans Online Resource. Donc quand on va se connecter sur Internet à partir d'Internet Explorer, on va voir un message. Alors parce que ce n'est pas très sûr de faire de la navigation à partir de son serveur. Normalement, un serveur, il est juste là pour afficher les pages pour les visiteurs. Ce n'est pas non plus un outil, ce n'est pas non plus un système d'exploitation fait pour de la bureautique, des traitements quotidiens. Mais on peut se permettre quelques fois de télécharger des add-ons pour IS, etc. Donc là, on a ce message qui nous indique que le site est bloqué, que la navigation est bloquée. On va pouvoir simplement cliquer sur Add, ici, et mettre ce site en zone de confiance. Voilà. Et maintenant, je ferme. Donc il se peut aussi que j'ai d'autres messages parce qu'à chaque fois, le serveur est différent. Donc je vais faire étoile.iis.net. Voilà, j'ajoute. Et donc je vais continuer à en avoir comme ça. Je peux les fermer, sinon. Et ici, dans les downloads, on va pouvoir ajouter plein d'extensions très utiles pour IS. Et donc on peut regarder déjà ce qu'il y a. Donc on a du PHP Installer, on a de la gestion de performance, etc. De la gestion de cache. Donc beaucoup de choses. Là, je vous laisse regarder selon vos besoins. La gestion de FTP. Donc vraiment plein de choses sympas. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment on peut simplement déployer un blog à partir de notre interface de gestion de site IIS. comment déployer un blog simplement en quelques clics. Donc voilà pour la première vidéo sur Windows Server. C'est vraiment un outil super pratique. Puis pour les personnes qui sont habituées à travailler sur Windows, eh bien on reste là sur Windows. C'est-à-dire qu'on va pouvoir également faire du copier-coller entre notre poste de travail et notre serveur. Très simplement. Puisque le copier et le coller sont conservés. Donc le copier-coller de texte, comme je l'ai fait avec le mot de passe. Ou même le copier-coller de fichiers. On va pouvoir très simplement faire tout ça avec une interface très pratique, bien plus pratique que du FTP. Donc voilà pour la première vidéo. Comme vous l'avez vu, c'est super simple de se connecter sur son serveur, ensuite de l'administrer. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Et là, l'avantage, c'est qu'on n'aura pas à modifier des fichiers de configuration à la mano. Tout va être automatique et tout se fait en quelques clics. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo sur cette fois-ci le déploiement d'un blog WordPress sur un Windows Server. Et vous verrez là aussi, c'est super simple. Salut ! !